Good morning, allayden les usur aujourd'hui le nishmat chaya Esther bat Miriam ainsi que l'irfuat olévé israeli shimon ben chaya Esther chamschat Miriam bat Ruzena et biebin ben chibiba vetor chachol Israël si vous souhaitez vous souhaitez donner une prochaine étude de Dumechah quand il est l'éternel nous étudions la sechette erouvin perek bet mishnah delet rabbi udoromer ima ytaderech rabbi mafsekatan yassalepkena litzdadin lachachamonorim eno tsarich je m'arrête là parce que le deuxième sujet de la mishnah ça on va passer à autre chose c'est dommage de trop allonger ça va être relativement non je pense et on commence par très dur rabbi udor enseigne ima ytaderech rabbi mafsekatan s'il y avait un chemin public qui les interrompait qui les coupait yassalepkena litzdadin il faudra qu'il le mette de côté d'accord ? il faudra qu'il fasse passer le chemin à l'extérieur et tandis que vachafim ammurim eno tsarich rabbi m'en dise qu'il n'a pas besoin donc on continue à parler de passer birahot dans notre mishnah soit je reprends le principe parce qu'aujourd'hui on va découvrir deux notions ça et la prochaine c'est la fin de la mishnah il y a le puits pour les olé regalim ceux qui montaient à Yerushalayim en Israël qui venaient pour les fêtes et bien ils se retrouvaient parfois à passer shabbat dans la forêt dans le désert et là-bas donc ils devaient organiser un campement pour shabbat maintenant pour pouvoir camper bon alors ils devaient s'organiser à créer un enclos pour qu'eux-mêmes puissent porter et parfois il y avait aussi un mayan pour dire une source naturelle ou un puits ce qu'on va voir dans la deuxième partie de la mission exactement est-ce que c'est un puits ou une source pour qu'ils puissent boire pendant shabbat les amis m'ont donné une permission maintenant pour abreuver les animaux ils les ont donnés et alors maintenant il y a le problème maintenant tout d'abord le puits lui-même il est défini comme un domaine privé pourquoi ? parce qu'il a une largeur de plus que 4 sur 4 tfahim d'accord ? donc 40 cm 50 cm au minimum de large avec une profondeur de 10 tfahim l'équivalent de 1 m donc vous avez ici un domaine privé et moi si je suis dans la rue pendant que je suis sur le chemin je suis dans le domaine privé public si je vais prendre un verre et le bord je transverse à l'interdiction de porter à shabbat donc les amis nous ont dit autour du bord autour du puits tu vas mettre des angles d'accord ? 4 angles comme ça ça définit un périmètre c'est devenu un domaine privé avec de la route comme ce qu'on a vu sur la largeur des ouvertures si tu veux élargir plus tu vas y rajouter d'autres poteaux comme tout ce qu'on a vu dans les mishnayotes précédentes nouveau problème soulevé par notre mishnah maintenant bon d'accord t'as mis les poteaux mais il y a un problème technique c'est qu'il y a le chemin la route public où les gens qui marchent ils marchent dans ils passent par là ça coupe ça rentre dans les passés birautes c'est à dire qu'en fait t'avais ton puits pour pouvoir définir maintenant l'endroit et lui mettre définir l'enclos l'endroit fermé délimité lui mettre les angles t'as été obligé de de les mettre de prendre d'inclure que la voie publique elle passe en plein milieu des passés birautes donc tu trouveras avec une situation un petit peu absurde tu me dis que c'est devenu un domaine privé mais en plein milieu du domaine privé et tout le monde qui passe est-ce que ça pose problème alors d'abord je précise de manière générale lorsqu'on a une vraie cour enfermée si je décide d'ouvrir la porte et de laisser tout le monde 600 000 personnes passer tous les jours par ma cour pour passer d'un côté à l'autre ma cour ça c'est un domaine privé c'est un domaine privé même s'il y a un rabim qui est là parce que c'est c'est défini comme un domaine privé c'est pas discuté le seul problème qui se pose il est dans notre machine dans notre machine spécifiquement c'est pas exactement ce que je dis c'est discuté dans le gma en plein de détails mais en tout cas de manière générale j'insiste spécialement sur les passés birautes spécialement pour les passés birautes qui sont la fermeture la plus light possible où il y a presque une fermeture t'as mis des petits rappels en mettant des angles de loin comme ça là avec de temps en temps un petit poteau où elle est essentiellement paroutes plus qu'homed elle est essentiellement ouverte il y a tellement d'ouvertures dans ces passés birautes alors là sur ça Vera Biyoday te dit attention là tu restes tranquille tu veilles à ce qu'il n'y a pas de public de voie publique qui passe en plein milieu parce que s'il y a une voie publique qui passe athé rabim ou mevatle méchitsta comme elle dit il va y avoir les rabim les gens qui vont venir tous marcher ils vont tous annuler la méchitsa une méchitsa qui est purement symbolique où il n'y a même plus de symboles où tout le monde passe dedans il n'y a plus de symboles il n'y a plus rien d'accord c'est un peu le principe si tu as une vraie méchitsa une vraie méchitsa c'est pas grave si le rabbi houda il le pense ailleurs si il y a une vraie méchitsa il n'y a pas de problème il y a même qu'il y a plein de gens qui passent parce que c'est une vraie méchitsa c'est défini c'est délimité mais quand c'est une délimitation vraiment purement symbolique avec des petits angles de temps en temps et de temps en temps il y a une petite poteau de rappel là il ne faut plus délirer il y a tellement de monde qui passe il y a plus de méchitsa il n'y a plus de méchitsa ça c'est la vie de rabbi houda donc du coup s'il y avait la voie publique qui passait par ici tu vas y en Shabbat tu fais une déviation tu mets un barrage sur la route et tu dis passer par là parce que là c'est un domaine privé d'accord et Chachamim nous disent et non ça rire aucune nécessité aucun problème dès que c'est délimité c'est une voie publique c'est un domaine privé et c'est pas grave s'il y a plein de monde qui passe en plein milieu et je continue l'étude de la Mishnah maintenant je traduis directement vous allez tout comprendre parce que depuis le début de la Mishnah depuis le début du péril j'ai déjà évoqué plusieurs fois que c'est l'objet d'une discussion là on tombe en plein dedans qu'il s'agisse d'un puits public ou d'une source publique ou d'une source privée personnelle et bien on pourra leur faire des passines d'accord le système des angles pour délimiter l'endroit une chose qui est exclue si c'est un puits privé le seul moyen de pouvoir permettre de rentrer dans pourboire ça marche pas les passines il faudrait les faire une vraie barrière c'est-à-dire une vraie barrière haute de 10 haute de 10 tefar et on explique très rapidement l'histoire le principe c'est pas compliqué du tout c'est en fait on a déjà dit cette permission là de faire des passines elle est un peu agurissante tu a construit un endroit délimité mais qui est essentiellement ouvert d'accord imaginez-vous t'as une hama une ouverture venez on va parler sur le rabbi mais il faut laisser une ouverture de 10 d'après la biouda c'est encore pire c'est très hama entière tu mets une petite hama 50 cm après une ouverture selon la biouda allez je vois sur la biouda tu mets 6 mètres d'ouverture et encore un petit poteau et 6 mètres d'ouverture et encore un petit poteau et 6 mètres d'ouverture t'as un endroit qui est de tour en train avec des petits pointillers mais qui sont écartés au possible d'après la biouda c'est pas 6 amas et 7 amas mais c'est d'accord c'est 5 amas ça fait quand même l'équivalent de 2 mètres et demi 23 mètres j'ai des bêtises 10 amas ouais 10 amas j'ai divisé par deux deux fois 10 amas donc ça fait l'équivalent de 5 mètres imaginez 5 mètres 50 cm 5 mètres 50 cm c'est vide de d'accord ça manque de ça manque de chair là tout ça ça manque de c'est un endroit délimité quoi délimité par des petits pointillers de temps en temps malgré tout c'est une grande coula qui a été dite réellement la granelle précise c'est une coula qui marche mais la Torah il n'y a pas de problème ça marche même s'il n'y a pas de puits en réalité les Chachamim n'ont pas voulu utiliser cette permission ils l'ont limité uniquement comme il nous le dit le Bartanoura que pour les olé régalim pour ceux qui montent faire une mitzvah en Israël et pas pas juste pour n'importe qui qui va camper n'importe où il ne pourra pas faire cette permission c'est que pour ceux qui vont monter pour une mitzvah et en Israël d'accord les Chachamim ont aussi limité que ce n'est fait aussi que pour donner à boire aux animaux et pas aux hommes dans la mesure où les hommes peuvent boire autrement si il a la possibilité lui-même de rentrer dans le puits pour boire il devrait rentrer dans le puits si le puits Lagmar le précise si le puits il est trop petit alors il pourra prendre et lui aussi le boire mais tant qu'il peut lui-même rentrer dedans tant bien que mal rentrer dans les dans les vraies barrières du puits se suspendre comme ça et prendre un verre là-bas il devra le faire d'accord Chachamim n'a pas voulu utiliser cette permission et à l'intérieur de ça on va découvrir maintenant une nouvelle discussion de Lagmar qui nous dit sur quel type d'eau on a permis il y a sur ça deux paramètres est-ce que c'est un puits ou une source et est-ce que c'est privé ou public je vous ai dit il y avait aussi des gens des syndicats qui creusaient aussi des puits pour que les gens puissent venir boire mais ça reste privé c'est son eau privé et alors il voulait mettre des passives est-ce qu'il peut mettre des passives ou bien non puisque c'est privé il faut construire une vraie barrière c'est sur ça qu'il y a deux discussions il y a d'abord la singularité de chaque paramètre notre problème il est comme ça tant qu'il y a de l'eau c'est permis si toutefois il y a plus d'eau ça devient interdit de porter dans cet enclos parce que c'est pas une vraie barrière donc tant qu'il y a de l'eau pour les hauts l'érogalim c'est permis dès qu'il y a plus d'eau c'est interdit d'où le problème peut-être qu'à force de boire on va vider le puits et si on va vider le puits il n'y aura plus d'eau on ne pourra plus porter du coup bien alors c'est ça c'est en ça que les deux paramètres interviennent chacun il va l'utiliser de sa manière il y a le paramètre est-ce que c'est une source ou est-ce que c'est un puits un puits c'est de l'eau stockée donc ça a une fin une source plus on patiente que ça soit rempli d'accord c'est naturel ça jaillit et à part ça aussi si c'est public donc il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans le même enclos donc du coup si toutefois la 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 source elle va plutôt le puits ou même la source elle va s'arrêter de jaillir par exemple il va plus y avoir d'eau du coup il y aura un qui rappellera l'autre on n'a pas le droit de porter ça va pas ça s'ouvre la seule permission c'est que quand il y a de l'eau mais si tu es tout seul tu risques de porter finalement tu risques de porter et on n'a pas envie de permettre de porter dans dans un dans des passés biraot si ce n'est que pour boire pour abreuver les animaux donc du coup vient maintenant la discussion entre Rabi Akiva et Rabi Oda Ben Baba est-ce qu'un seul paramètre suffit ou est-ce qu'il faut les deux paramètres est-ce qu'il faut vérifier les deux conditions même une seule des deux conditions suffit c'est-à-dire tant que c'est une source ça jaillit constamment ça en général une source ça sèche pas d'accord tant qu'on patiente tu auras de l'eau donc selon Rabi Oda Rabi Akiva bon dès que c'est une source il n'y a même pas de question même si c'est privé mais si c'est un puits alors là on a le problème mais attention on a le problème que quand c'est privé mais si c'est public un il va rappeler à l'autre donc du coup Rabi Oda Rabi Akiva il va me dire alors t'as deux finalement c'est comme les t'as deux possibilités c'est vrai il y a quatre possibilités soit puits privés puits public ou source privée source publique Rabi Akiva il va me dire ben tu sais quoi je te permets trois je t'interdis un c'est en deux mots quoi d'accord quand on fait les les colonnes donc voilà c'est comme Rabi Akiva il va me dire puits puits public uniquement mais source même privée même publique une chose qui est interdit c'est un puits privé vient Rabi Oda il me dit non 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 une seule chose permise faut que ce soit une source publique mais si c'est une source même privée les gens ils vont s'embrouiller ben sauf ils vont au final ils vont commencer à prendre même dans un puits ils vont se mettre à portée dans 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 des passés Bérot alors il n'y aura plus d'eau et idem aussi il faut que ce soit donc source publique d'accord c'est tout pour aujourd'hui je souhaite nous une bonne tout tout tout